Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est sur Nintendo Switch avec un jeu qui s'appelle Dusk, sorti fin 2018 sur PC, PS4 et même Xbox One. Ce jeu est un jeu à l'ancienne un peu rétro qui rend hommage à Quake, à Doom, je ne connaissais pas ce jeu, je l'ai vu pop sur Nintendo Switch comme ça, j'ai fait, oh là, faut que j'en fasse une petite vidéo. Alors on a un mode campagne en fait, tout simplement, donc on choisit un mode campagne, donc mode campagne dans le jeu, Endless, donc en fait c'est un mode dans lequel il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et vous devez les buter, je vais vous montrer le mode campagne, je vais mettre de nouveaux épisodes, je ne sais pas pourquoi il propose trois stages différents, on va mettre Foot Steals, ça c'est le niveau de difficulté je pense, alors accessible, assez facile, je peux le faire, alors Serumendo, Duskmare, donc c'est un jeu de mots entre Dusk et Mare, donc Nightmare en fait tout simplement, on va mettre au milieu, I can take it, c'est parti les mecs, ça va envoyer du pâté, c'est moi qui vous le dis. Ambiance à la Doom, réalisation soignée, ça se voit. Alors moi j'adore les jeux comme ça, je vous ai fait des vidéos sur Doom 1, Doom 2, Doom 3 je crois, Yon Fury également, l'ancien Doom, le Doom 64, le Quake, voilà moi c'est... Kill the intruder, oh la la comme c'est maniable mec, alors les touches, c'est ZL pour attaquer, donc le classical, j'ai pas d'armes pour l'instant, ils vont pas toucher, ça démarre sec, ouais mais il meurt jamais, j'aurais pas dû mettre le niveau de difficulté assez élevé, il meurt jamais, c'est bon il y en a un mort, il y a un truc à ramasser sur lui, je sais pas ce que c'est, je connais pas, alors en bas on voit Moral et Health, donc la vie, donc la vie c'est 186, donc en vrai ça va, deuxième est mort, c'est bon ils sont morts, ok franchement, c'est extrêmement fluide, on est sur du 60 constant, ça ne bouge pas, 1080p 60 sur Switch, après c'est un joueur rétro, donc bon, oh il y a un truc là, vous avez trouvé un secret, et oui, oh on a une petite torchounette, quand il fait sombre, alors est-ce qu'il y a une vie pour la torche, une barre de, genre de stamina, ou un truc comme ça, ou d'énergie, ou de batterie, non, on voit rien, donc on allume, open, comment on ouvre, Y, ok, j'ai un flingue là, qu'on vient de pas m'embêter, hop là, franchement j'adore, et c'est bon je suis à fond dedans déjà, le jeu, prise en main immédiate, on saute avec le, il y a un mec qui a parlé là, on va descendre dans les tréfonds, non ça j'en viens de là, oui j'en viens, oui oui non je suis un débile, je suis un débile, on va essayer de trouver la sortie, oh, tu peux spam, j'appuie sur le bouton pour recharger, oh il envoie des boules de feu, ah, on a R, on peut choisir, je sais pas, ça doit être ses armes, et L, L, ah, L il saute, d'accord, bah je peux le faire avec le B, je préfère l'équipement, ouh, double flingue, double gun, on se croirait dans, comment ça s'appelle, Goldeneye 64, j'ai ramassé des balles là je crois, est-ce qu'on a une map, ah non ça met ça en haut là, je sais pas ce que c'est, ah je sais pas ce que c'est, c'est le niveau de difficulté, le stage où on est, et le nombre de secrets qu'on a trouvé, et le nombre de kills, donc il y a 26 ennemis dans cette map, j'en ai tué 5 sur 26, c'est les stats, tu peux avoir les stats en temps réel, ce qui est bien en fait si tu veux faire le 100%, oh, oh, moi je suis végétarien, je tue pas des animaux, après celui-là il avait l'air possédé quand même, hop là, c'est à l'ancienne, je kiffe, crève, c'est vraiment un jeu de méchant, on vous fume, massacre à l'introsonus, casse-toi, par contre les contrôles ils sont ultra sensibles, je pense qu'on peut régler la sensibilité dans les trucs, settings, file, ok, ok, caméra, machin bidule chouette, input, settings, ah bah voilà, ok, ok, ah il y a le gyro, c'est compatible avec le gyro, moi je l'ai pas activé du coup, ouais, je l'ai pas activé parce que je viens de bouger la manette, ça ne bouge pas, c'est très moche, c'est horrifique, on entend les mouches voler, incroyable, il y a le pompe, j'ai entendu un bruit, wow, tu peux faire tourner ton arme avec X, juste pour le kiff, des chiottes, flush toilette, ah tu peux tirer la chasse, je sais pas si vous entendez, j'ai monté un peu le son, ah mais elle est bouchée en plus, oh c'est dégueu, après c'est dégueu, c'est en pixel à l'ancienne, mais j'adore, on va sortir par, kill him, kill him, wow, il a éclaté le machin, il y en a partout là, je me fais toucher par quoi, ah je me fais attaquer, ils envoient des boules, on se croirait dans Doom, mais à l'ancienne mec, même la patte graphique et tout, c'est bien foutu, la fluidité c'est agréable par contre, il n'y a pas de map, ça, ça sent le vieux pâté, ils auraient pu mettre une map quand même, voilà, il n'y a pas de map, arrête, je ne sais pas où aller, vas-y on va se baisser, on va aller là, oh ça, ah c'est fini, oh, j'ai cru qu'il y avait un bug, mais en fait c'est normal, on fait le deuxième niveau, parce que là bon c'était rapide quand même, pour une vidéo de 5 minutes là, non, maintenez elle pendant que vous bougez, ah ok, on va essayer, down on the farm, on va dans la ferme, on peut se baisser, on peut y aller en mode furtif, oh la la, eh mec c'est bien, franchement, ok, oh ils respawnent les mecs, j'ai plus de vie, on entend mon coeur qui bat, tire au pigeon, ah ouais j'ai 84 de health, bah non c'est bon, c'est quoi le coeur qui bat là, c'est chelou, je ne comprends rien au jeu les gars, je le découvre en fait, le découvre en taille, oh il y a le double guet, on peut changer d'arme avec la croix directionnelle en fait, c'est quoi ça, genre tu fumes le cigare, ok, ça c'est nul, en vrai le pompe c'était ouf quoi, ah j'ai plus le pompe, ah j'ai plus le pompe, ok, je crève, comment il meurt, le jeu m'a impressionné les gars, sur switch et tout, l'optimisation elle est au rendez-vous, faut que je descende dans la ferme, c'est ce qui avait été écrit, oh il m'a mis une boule en pleine tête, tu meurs, l'ambiance est juste incroyable, oh 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 oh, alors le jeu coûte 16 euros, je t'ai payé 16 euros sur l'e-shop, il vient tout juste de sortir, mais peut-être que c'est la promo parce qu'il vient de sortir, je vais me faire découper, avec le casque on entend où ils sont les mecs, on peut monter à l'échelle, ouais à l'ancienne, on va essayer de traverser la poutre, on dirait trop Conker's Bad Fur Day, oh du gun, du double pompe, double pompe bébé, bah attends c'est où, où est-ce que je dois aller, down the farm, ah c'est pas là hein, vas-y on va essayer de remonter, je suis perdu ça y est, je me disais hein, premier niveau un peu simple et après ça devient complexe, il y a une baraque en face, vas-y on essaie de rentrer, il y a un mec qui me tire dessus, et il y a des projectiles, j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé, c'est quoi ça, what, j'peux y aller, tu peux faire des glissades mec, il m'a touché, tu peux faire des glissades avec le stick gauche, non mais mec c'est trop bien, il est vachement bien ce jeu hein, c'est fou, en fait c'est un jeu rétro avec les contrôles actuels, je tire avec ZR, on peut monter la caméra, il y a des nuages tout ça, il est bien foutu le jeu hein, moi je le kiffe, il n'y a pas besoin d'hébographisme de Call of Duty, mec je l'ai fumé, c'est trop jouissif de le fumer, c'est quoi ça, il y a un mec là, il y a deux coups et c'est bon, il y a des munitions, des rubis, très très jouissif, je suis agréablement surpris par le jeu, vraiment, j'entends des bruits, on prend des dégâts de chute, je suis dans l'eau, pour nager en fait tu sautes plein de fois et ça remonte, tu peux aller dans l'eau, on doit aller où, il y a des gens qui ont bouffé là, est-ce qu'on peut tuer la bouteille, ah bah oui carrément, on peut la boire, oh, les champs pas beaux là, on va la rentrer là, Pognon, j'entends du bruit là, c'est au-dessus, ouais c'est au-dessus, ça me fait des dégâts, ok, faut que j'arrête d'aller là-dessus, là il y a un bruit là-bas, genre au-dessus sur le toit, eh j'ai bien fait du haut casque, lol mais comment on monte, mais je sais pas où aller, bon on va faire un petit tour, le coup de la glissade, je trouve ça incroyable, vraiment, tu trouvais ça, il te le dit, des eaux, je pige pas, l'épouvantail, on lui fait quoi, le coup de la glissade, je trouve ça incroyable, oh il y a un truc là-dessus, comment on y va, ok, il faut prendre la fenêtre, allez go, il y a des secrets dans le jeu, non mais je suis sûr, c'est avec ce truc là, il y a un étage, voilà, là, crève, c'est violent, c'est darkhouse, je rétro, mais le contrôle, il est actuel quand même, ok, il fallait juste prendre des escaliers, pour y aller, les gars, je vous jure, j'ai eu peur, j'ai eu peur, du savon, l'homme torche, l'ambiance, elle est incroyable, je suis en train de flipper, en fait, j'adore le jeu, mais je suis tombé, sous le charme, j'adore, franchement, j'adore, là, il n'y a aucun problème, de fluidité, de framerate, ou quoi que ce soit, non, le jeu est parfaitement optimisé, pour la suite, c'est un super boulot, je ne sais pas où aller, malheureusement, je suis qu'on sait, dès le début, c'est le début, on est à peine au deuxième niveau, je ne sais pas à quoi ça sert, les jerrycans, il faut que je tire dessus, tu peux les ramasser, les jerrycans, il y a un délire, il y a un délire, il y a un big délire, ah ouais, tu le fais exploser, sur la gueule des mecs, en fait, la fenêtre, c'est celle qui mène sur le toit, non, celle là, c'est laquelle de fenêtre, il y avait un truc, je ne pige pas, je ne sais pas où je dois aller, on prend la santé, l'ambiance, mec, le synthé derrière, là, c'est oppressant de ouf, quoi, le salon, c'est quoi ce chef-d'oeuvre, je n'étais pas au courant qu'il existait, il date de plusieurs années, le jeu, il date de plusieurs années, je n'étais même pas au courant, il y a une porte dans ce truc-là, non, la fluidité du jeu, je suis abasourdi, en plus sur Switch, non, mais ne déconnez pas, il y a des jeux rétro, sur Switch, qui rament, donc bon, là, je suis déjà passé, là, sous l'eau peut-être, je ne sais pas, il n'y a rien, franchement que j'ai cette lampe torche, parce que bon, ça pète dans tous les sens, je gaspille mes munitions, on va monter sur le tracteur, on prend de la munition, ouais, je retrouve l'espèce de petit labyrinthounet, là, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller, je ne sais pas, la pluie et tout, mais génial, génial le jeu, les trucs à trouver, on est revenu au début, alors, où est-ce qu'on doit aller, papa, je vais rester coincé, je pense que je ne sais pas où je dois aller, mais pas grave, là, on a eu un très très bon, oh, il a bougé, il veut me buter, oh, je me suis fait caca, dessus, oh, j'ai eu super peur, mais, en plus, il a un pompe, j'ai trop peur, il m'a fait trop peur, je vous jure, j'ai eu trop peur, avec la pluie et tout, ambiance de ouf, on est muni, les vies, oh, il y a plein de trucs, là, maman, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je vais y aller, on y va, c'est un labyrinthe, cauche slide, ah, si tu appuies deux fois, peut-être qu'il se couche, quick load, donc ça, c'est pour charger les trucs, next weapon, ok, non, il n'y a pas un, quick melee, ok, si tu maintiens R, tu as la roue des armes, ok, bon, par contre, ah ouais, il faut lire le nom, shotgun, mêlé, ok, you need the red key, quel hommage à, Doom, les amis, donc j'ai besoin de la clé rouge, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc il faut chercher la clé rouge, elle doit être ici, quelque part, cachée, elle tapit dans l'ombre, mais l'ambiance, les gars, j'espère que vous avez bien le son du jeu, l'ambiance, elle est ouf, il ne faut pas sauter au-dessus, ça c'est embêtant, oh, où est-ce que je vais trouver la clé rouge, tu peux allumer le feu, tu peux prendre la bouteille, ah mais j'adore, ça m'a rajouté un point de morale, et reste tranquille, c'est quoi ça, rien du tout, il n'y a rien du tout, je suis dit, 100 fois, je suis bloqué, dans ce jeu, c'est quoi ça, le pneu, ok, pourquoi il y a une marque là, quand tu appuies sur le stick droit, ça active directement l'arme de mêlée, c'est pas mal, elle a call off quoi, franchement les contrôles, ça me fait penser à call off en fait, c'est les mêmes contrôles, on peut prendre la fourchette, non mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce que tu fais avec, là je ne sais pas où aller en fait, là je l'ai visité, ça aussi, je pas mal du tout, franchement, ça le fait, il va pas se réveiller lui, au bout d'un moment, cet escroc, si je le cramais, ah c'est ça, c'est juste pour cramer, tu peux tourner tes armes, ok, je vois pas où aller, là je sèche, je sèche maman, winner, un sinner plutôt, que winner, je joue doucement, c'est la clé rouge, c'est une, alors, maintien, une direction, pour, j'ai pas compris, mais ok, à mon avis, la clé elle est par là, on dirait, qu'on joue un jeu de chasse, chasse simulator, ça doit exister, j'imagine, mais, la musique, elle est, elle a changé, c'est ambiance à la doom, la bonne grosse guitare de métal, oh, j'adore, c'est jouissif à jouer, je sais pas si à regarder, ça vous plaît, mais, what's that, vas-y, on va attendre, qu'il sera preuve de ce truc là, il faut la clé rouge, et après, je retourne ouvrir le truc, l'épouvantail, il est résistant, que ça n'en peut plus, game over, j'espère, je recommence ce genre, ah ouais, je recommence tout le niveau, ah ouais, non, ça m'a gonflé, ça m'a gonflé, on va arrêter là, c'était cool en tout cas, petite vidéo, donc, sur ce jeu, qui s'appelle Dusk, voilà, donc, sur Switch, un jeu que je vous recommande, j'adore, c'est dans la même veine que les Quakes, les Doom, Doom 64, Yon Fury qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, franchement, énorme, même les Wolfenstein de l'époque, voilà, mais là, ils ont vraiment fait un super taf, je ne m'attendais pas à ça, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je fais de gros bibis, de gros zouzous, un petit like, un petit commentaire, et surtout l'abonnement, si ça vous a plu, et surtout n'oubliez pas, très important, vive la fête du slip, ciao ! Sous-titrage ST' 501